Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer un patch proprement et comment installer le tout dernier patch V2 de PES Universe qui comprend notamment la MLS. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto sur PES 2021 et aujourd'hui on va parler de PES Universe qui a sorti un patch V2 qui comprend la Bundesliga, toutes les équipes nationales et la MLS et prochainement il y aura une mise à jour qui inclura la J-League. Je pense qu'ils attendent la mise à jour du 23 octobre. Avant de commencer ce tuto, le tuto est sponsorisé par l'application numéro 1 dans le monde pour suivre l'actualité du football. Je veux bien sûr parler de OneFootball, l'application est gratuite et elle est disponible sur l'Apple Store et sur Android. Fonctionnalité très sympa, c'est que si vous êtes fan d'une équipe en particulier, vous pouvez le mettre sur l'appli et vous recevrez des alertes autour de votre équipe favorite. Avant de commencer le tuto PES Universe, comment supprimer un patch proprement dans votre jeu ? Tout simplement, il faut supprimer toutes les images du jeu. Vous allez supprimer les images, pardon. Vous sélectionnez toutes les images et vous commencez par les maillots. Il faut être méthodique et pas se planter parce que si vous supprimez mal un patch et si vous ne faites pas la procédure jusqu'au bout et je vais vous la montrer jusqu'au bout, vous allez avoir toujours des erreurs dans votre PES. Si vous avez des erreurs actuellement dans vos patchs, si vous avez des bugs, n'hésitez pas à tout supprimer et tout réinstaller. Donc vous supprimez les maillots L, les maillots S, les logos d'équipe, les photos de manager, vous supprimez toutes les images du patch. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Là, vous supprimerez correctement le patch mais il y a une manip que beaucoup de gens oublient de faire et je vais vous la montrer juste après. Donc une fois que vous avez supprimé toutes les images du jeu, vous pensez bien à sortir du menu modifié pour qu'il y ait une sauvegarde sur le fichier option. Et dans la foulée, on va se retrouver dans le menu de la PS4. Vous allez dans gestion des données d'applications sauvegardées, vous allez sélectionner les données sauvegardées, vous cliquez sur supprimer et là on va aller chercher le fichier option de PES 2021. Donc vous sélectionnez PES 2021. Attention à ne pas supprimer les données système, ça parce que sinon vous allez devoir tout refaire au niveau des réglages caméra, etc. Vous supprimez le fichier données modifiées. Vous le supprimez dans le cloud et sur la PS4 et là vous allez retourner dans PES. Vous faites la mise à jour qui normalement s'applique tous les jeudis pour que PES vous recrée un fichier option et pour que vous ayez les effectifs à jour. Et le fichier option va être clean. Là, de cette façon là, votre patch est supprimé, il n'y a plus d'image du tout. Vous avez un fichier d'option tout neuf, mise à jour. Et là, à ce moment là, vous pouvez réinstaller un patch, que ce soit site PES, PES Universe ou d'autres. Alors pour PES Universe, vous allez sur Google, vous tapez PES Universe, vous tombez sur le site de PES Universe. Alors, précision, le patch est payant. Disons qu'il faut s'abonner. Il y a une cotisation à l'année qui coûte soit 10 euros, soit 5 euros. Je vous conseille celle à 10 euros. Comme ça, vous avez le patch plus rapidement et vous avez tout le contenu que propose PES Universe. Mais avant ça, il faut créer un compte sur PES Universe. Ça prend deux minutes. Il ne demande pas grand chose. Votre mail, votre nom, un mot de passe. Et là, à ce moment là, vous avez le choix entre l'abonnement Gold ou l'abonnement Silver. Je vous conseille Gold franchement pour 10 euros. Ça vaut vraiment le coup et ça tient un an. Et pour le travail que font les patchers, c'est largement mérité. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez payé l'abonnement, vous allez dans Member Hub et vous cliquez. Et là, vous allez sélectionner votre fichier option suivant si vous êtes sur PS4 ou sur PC. Mais là, dans un premier temps, vous cliquez sur Main Option File. Ensuite, vous cliquez sur V2 PS4 PC. Et une fois que vous avez cliqué là, vous allez sélectionner le patch PS4 ou le patch PC. Et dans la petite fenêtre, il y aura un mot de passe. Ce mot de passe, vous le copiez, vous le gardez. Il va vous servir pour débloquer le fichier que vous téléchargez. Donc là, vous téléchargez le patch. Vous mettez le mot de passe. Vous cliquez sur Unlock pour débloquer le patch. Le téléchargement commence. Et là, même manip que pour Saïe PES, vous faites l'extraction dans la clé USB FAT32 dans un fichier Oui PES. Pour vérifier que vous avez vous cliquez sur Oui PES. Et là, on constate que tous les championnats sont là avec tous les fichiers. Voilà. La procédure est exactement la même que pour Saïe PES. C'est exactement la même chose. Vous allez voir que pour l'installation du patch, c'est un tout petit peu différent que Saïe PES. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre clé USB proprement. En bas à droite, clique droit. Vous éjectez le matériel avec sécurité. Et vous l'insérez dans votre PS4. Ensuite, vous faites une petite mise à jour en direct au cas où vous ne l'avez pas fait. Je préfère qu'on la fasse deux fois plutôt qu'on se loupe juste avant l'installation du patch. Donc, vous la refaites. Ça prend une minute. Au moins, on est sûr que tous les transferts sont à jour. Enfin, du moins, entre guillemets, au jour où on installe le patch. Ensuite, rendez-vous dans Importer équipe. Dans Importer équipe, alors là, ce qu'on va faire à l'époque, rappelez-vous, il fallait sélectionner les équipes 20 par 20. Là, ce n'est pas la peine. Vous pouvez tout sélectionner. D'ailleurs, vous devez tout sélectionner. Donc, vous appuyez sur la touche carré. Ça va sélectionner toutes les équipes patchées. Vous cliquez sur Ouvrir détail. Et ici, vous ne cochez rien du tout. OK ? Vous cliquez sur OK. Et toutes les équipes vont être patchées. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps vu qu'on patche l'intégralité des équipes, quasiment l'intégralité des équipes du jeu. Donc, ça prend bien 10 minutes l'import de toutes ces équipes-là. Ensuite, vous retournez dans Importer équipe. Et là, vous allez retrouver toute votre liste. Mais sauf que là, vous n'allez sélectionner que les équipes qui ne sont pas présentes dans le jeu, c'est-à-dire les équipes allemandes. Les deux équipes brésiliennes, toutes les équipes de MLS et toutes les équipes nationales. Les équipes nationales ont un suffixe qui commence par NT ou NAT. Vous les sélectionnez toutes. Et ensuite, vous remontez tout là-haut. Vous cliquez sur Ouvrir paramètres détaillés, il me semble. Et une fois que vous êtes sur cet écran, vous cochez la première case et la deuxième case. Vous n'oubliez pas. Et vous appuyez sur OK. Vous attendez pareil 5-10 minutes pour que l'import se fasse. Une fois que c'est fait, vous allez maintenant importer les compétitions du jeu. Là, c'est très rapide. Vous allez dans Importer compétition. Vous allez sélectionner toutes les compétitions d'un seul coup avec la touche carré. Vous cliquez sur Ouvrir les paramètres détaillés. Et vous ne cochez pas la case écrasement des fichiers. Vous cliquez sur OK. Et là, l'import de toutes les compétitions du jeu, y compris la G League, sera effectué. Alors, à ce jour, la V2 n'inclut pas les équipes de G League. Mais au moins, on a le championnat G League. Et lorsqu'il y aura une mise à jour V3, vraisemblablement, on aura en plus de ça les équipes de la G League qui vont venir s'importer dans la compétition qu'on a déjà programmée. Une fois que vous êtes là, vous allez dans Format de compétition comme pour Saï PES. Vous cliquez sur Nombre d'équipes d'engagés. Et vous corrigez. La Bundesliga, il n'y a pas 20 équipes. Il y en a 18. Par contre, pour la MLS et la G League, vous pouvez laisser à 20. Même manip que pour Saï PES. Vous allez retrouver des équipes autres équipes Europe qui se retrouvent en Bundesliga. Donc, il faut switcher entre la Bundesliga et les autres équipes Europe. Donc, Salzbourg, c'est en Autriche. Donc, vous les sortez de la Bundesliga et vous les mettez dans équipes autres Europe. Et vous faites ça pour toutes les équipes allemandes qui se retrouvent dans les équipes autres Europe. Vous sauvegardez, vous n'oubliez pas, vous n'éteignez pas la play comme un bourrin. Vous sauvegardez et vous revenez dans le menu principal. Ça va sauvegarder votre fichier option. Et voilà, votre jeu, il est patché. Vous avez la Bundesliga. Alors, une question qui m'est posée souvent dans la partie commentaire. Quand vous lancez un match amical, vous voulez jouer avec un pote en local. Vous voyez que dans la Bundesliga, il y a les autres équipes Europe. Et en fait, il faut désélectionner, il faut enlever les données de mise à jour en direct. Il faut enlever la mise à jour en direct, en fait. Et pour ce faire, vous appuyez sur R3. Donc, du coup, en enlevant la mise à jour en direct, vous avez bien la Bundesliga avec toutes les équipes de Bundesliga. Et vous avez bien aussi la MLS avec toutes les équipes de MLS. Donc, si vous jouez en local, vous faites un match amical, n'oubliez pas de désactiver la mise à jour en direct. Voilà un petit aperçu des maillots de MLS avec mon équipe de cœur. Au niveau de la MLS, c'est les L.A. Galaxy que je suis allé voir jouer. Je m'en rappellerai. Doublé de Zlatan en plus ce jour-là. Je suis bien tombé. On a Los Angeles FC aussi. Voilà, les maillots sont très bien faits. Tout comme Saï PES. Je trouve que la qualité des maillots des deux camps en PES Universe ou Saï PES est égale. Là, l'avantage, c'est qu'on a déjà la MLS. On a l'Algérie aussi, toutes les équipes nationales. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui regardent ma chaîne. Et donc, ça fait plaisir de voir toutes les équipes nationales avec les bons effectifs aussi. C'est-à-dire que dans ce patch, il n'y a aucun joueur fake dans aucune équipe nationale fake. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait plaisir de voir les vrais joueurs dans les vraies équipes nationales. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous avoir appris quelque chose pour la suppression propre d'un patch dans PES. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Salut ! Sous-titrage ST' 501